Un avion agricole sur vol New York muni d'un petit réservoir de 100 kilos. En quelques minutes, il déverse son contenu. Des sports d'anthrax. Au sol, dans les heures qui suivent, c'est la panique. Bilan, 3 millions de morts. Ce scénario n'a rien de science-fiction. L'anthrax est une arme redoutable, comme le démontrent les attaques terroristes à la lettre PSG en 2001 aux États-Unis. Pourtant, ce sont des gouvernements et non des terroristes qui ont transformé cette bactérie en arme de destruction massive. Et c'est le Canada qui a été le premier dans l'histoire à produire massivement l'anthrax à des fins militaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un laboratoire ultra-secret. Un laboratoire situé au Québec, sur une île du fleuve Saint-Laurent, près de Montmény. Grosse île C'était l'un des endroits les plus secrets d'Amérique du Nord. Aussi top secret que la bombe atomique. Vous savez, les alliés avaient trois grands secrets durant la Deuxième Guerre mondiale. La bombe atomique, la machine à décrypter les messages allemands, et la production d'armes de guerre biologiques. Et cette production, c'est ici qu'elle a commencé. Cette histoire, nous la racontons pour la première fois à la télévision grâce à des documents obtenus par la Loi sur l'accès à l'information. Des documents qui étaient secrets depuis la Seconde Guerre mondiale. Craignant que l'Allemagne nazie soit tentée par une guerre bactériologique, les alliés lancent en 1941 un programme de développement d'armes de guerre biologiques. En première ligne, les savants britanniques, qui mèneront des tests à l'anthraxe à grande échelle sur des moutons, allaient le Greenard en Écosse. Les expériences démontrent l'efficacité meurtrière de cette nouvelle arme. Mais elle tourne à la catastrophe. L'anthraxe contamine non seulement l'île, elle va atteindre la côte et décimer les troupeaux de fermiers. Mais les Britanniques, menacés par les forces d'Hitler, n'abandonnent pas leur plan. Le premier ministre Winston Churchill confie la production militaire du bacille du charbon à ses alliés américains et canadiens. Il commande un demi-million de bombes à l'anthraxe. Objectif, éliminer les populations de six villes allemandes, dont Berlin. Au Canada, cette arme bactériologique sera développée dans le plus grand secret à Grossil. Cette île, qui a servi dans le passé de lieu de quarantaine et de dernier repos à des milliers d'immigrants irlandais, va être utilisée cette fois pour la production d'agents pathogènes mortels. Ce que peu de gens savaient, c'est que d'éminents gens d'affaires canadiens ont été impliqués dans le financement de la recherche militaire, y compris celle sur la guerre bactériologique. Parmi eux, Samuel Bronfman, propriétaire de Seagram et président du Congrès juif canadien. Il assistera personnellement à toutes les réunions du comité supervisant le développement de ces armes de destruction massive. Et c'est le prix Nobel canadien Frédéric Banting, à qui l'on doit l'insuline, qui va pousser pour la mise sur pied d'un programme de guerre biologique. Dans son journal, il écrit vouloir tuer froidement 3 à 4 millions de jeunes Allemands pour casser la machine de guerre nazie. Selon des documents ultra-secrets, Grossil devait produire hebdomadairement 300 livres d'anthrax, assez pour faire 1400 bombes chaque semaine. Mais les conditions de production étaient très dangereuses. Dans ce laboratoire, les méthodes de contrôle et de stérilisation étaient loin d'être sécuritaires. Il y a eu des accidents. Des militaires ont été infectés. Parmi eux, l'ancien soldat Andrew Williams. Il raconte son histoire pour la première fois. Cette fois-là, que j'étais après changer le moteur sur la pompe qui avait brûlé, puis automatiquement, comme vous faites mal à « hum, tabarouette ». Fait que là, je me suis fait pincer tout de suite par la surveillante de ça. Il dit « Ton j'aime à la partie, si tu te laissais ici de te rapporter ».